Hello, hello mes vikilovs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien. Mais j'ai dit que sortez. Il y a un loup béret même, loup béret je vous dis. Il y a un pasteur qui fait des loups révélations, suboblés. Suboblés, je vous dis, suis sa maladie actuellement là, suboblés. Adam, on peut faire ça. Franchement, on va se dire les vérités. On va se dire les vérités. Ce qui arrive à bobler là, comme on dit souvent, toi, mais tu cherches ton propre. En fait, tu cherches en fait ton propre malheur. C'est ça qui arrive à bobler à ce moment. Boblés a insulté la maman de tout le monde ici. Rentrez ici, c'est sorti par là. Boblés a insulté malheureusement ces personnes qui nous ont quitté, qui ne sont plus dans ce monde. Boblés les a insultés à dama. Il les a insultés propres. Propres pour mettre dessus. Sans oublier l'oeuf gugu qui avait maudit Boblés. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, on ne doit pas maudit notre prochain. Mais franchement, Boblés souvent, en tout cas, il a dépassé les bornes. Jusqu'à aller insulter le fils de l'oeuf gugu, franchement, qui est malheureusement décédé, qui n'est plus dans ce monde. Il est arrivé à aller insulter ce jeune homme qui a perdu la vie. Et on est d'accord que l'oeuf gugu avait dit des propos de malédition sur la vie de Boblés. C'est vraiment triste, en fait. C'est vraiment triste. Et sans oublier qu'il ne s'agit pas seulement de le fils de l'oeuf gugu. Il l'a insulté Arafat, personnelle. Il l'a insulté Dina, personnelle. Plein de personnes, Boblés l'a insulté. Sans oublier des mamas, des gens. Papa des gens s'est rentré, s'il s'est sorti par là. Même si on le dit souvent, on est sur les réseaux sociaux, on cherche l'argent. À un moment donné, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit parler. Malheureusement, regardez ce qui se passe sur sa vie. Adam, on peut faire ça. C'est vraiment triste. En tout cas, ce pasteur-là, il fait des lourdes révélations sur Boblés. Et ce n'est pas des révélations que vous allez venir dire qu'il est en train de mentir, qu'il est en train de mentir. Il est vraiment sérieux. Et puis, c'est la vérité, ce qu'il est en train de dire sur la vie de Boblés en ce moment-là. Donc, les amis, mes Vicky Love, je vais vous dire de regarder cette vidéo. La vidéo qui va suivre de ce pasteur jusqu'à la fin. C'est du loup. C'est du loup. La cause de la maladie de Boblés. Le pasteur est en train de tout révéler. Ouais, c'est dosé. Regardez un peu la vidéo jusqu'à la fin. C'est du loup. La deuxième fois où j'ai invité Boblés, c'est quand la jeune Gabonaise, la petite Gabonaise est décédée. Je ne sais pas si c'est dans quel pays, là. La petite qu'ils ont tué. Mettez-moi le nom de cette petite. Mettez-moi le pays où on l'a tué. La petite, on vient de l'enterrer il n'y a pas longtemps. Des parents sont en train de pleurer leur fille. Des parents, dans le monde entier, tous les Gabonais sont en train de pleurer. Une jeune fille, qu'elle soit prostituée, qu'elle soit ceci, qu'elle soit cela. Boblés s'est levé. Allait insulter tous les Gabonais. Boblés a allé insulter tous les Gabonais pour dire que cette fille-là, elle était prostituée, elle était ceci, au moment où son père est en train de pleurer, au moment où sa mère est en train de pleurer, au moment où le monde entier est en train de pleurer, cet enfant. J'ai fait un direct, j'étais en voiture et j'ai dit à Boblés, là, là, où tu es arrivé là, tu vas trop loin. C'est comme quand j'avais invité Amel Bakayko. Tu vas trop loin. Cette fois-ci, là, tu risques toi-même de mourir aussi. Parce que tu ne peux pas être en train d'insulter les gens à n'importe quel moment. Même des gens ont perdu les enfants, ils sont en train de pleurer. Tu n'es pas Gabonais, tu es Ivoirien. Les Gabonais sont en train de pleurer leur fille. Toi, tu te lèves pour du buzz, pour des vues. Tu vas te mettre là, inciter les parents de cet enfant. C'est la dernière fois où j'avais invité Boblés. Bref. Si Boblés vous fait croire que ça va chez lui, c'est faux, ça ne va pas. Là où Boblés est couché, il fait les directs, là. Boblés, il n'a pas une bonne santé. Et il est en train de mourir petit à petit. Regardez comment il a maigri. Regardez son visage. Mes yeux s'ouvrent. Je suis en train de voir quelqu'un qui ne fait que la diarrhée. Mes yeux sont en train de s'ouvrir. Je suis en train de voir quelqu'un, quand il mange net, ça sort. Il ne peut pas manger même solide. C'est du liquide qu'on lui donne. Ça dit, son estomac devient comme l'estomac d'un bébé. Il y a des choses qu'il ne peut plus manger. Je suis en train de voir, mes yeux s'ouvrent, mettez le cœur, mettez le cœur. Je suis en train de voir quelqu'un qui ne fait que de la diarrhée. Je suis en train de voir quelqu'un qui ne fait que de la diarrhée. Je suis en train de voir quelqu'un qui ne fait que de la diarrhée. Ça a tout le brocaché. Mes yeux s'ouvrent. Je suis en train de voir quelqu'un qui mange comme un bébé. On lui donne de la nourriture liquide. Il ne peut pas manger solide la viande que nous on mange. Il ne peut pas. Je sens que des choses sont perforées, détruites dans son organisme. Il lutte avec la vie. On ne peut pas le garder à l'hôpital parce que ça ne sert à rien. Il est chez lui, mais il suit des soins. Il suit un traitement. Si vous connaissez Bob Lee, dites-lui d'arrêter de faire l'orgueilleux. De se mettre là, derrière, celui à la maison. Et puis, faire croire aux gens que ça va chez lui. En quoi, en train de chercher à parler, faire les directs. Il n'a qu'à juste demander la prière. Dieu pardonne. Nous aussi, là, on le pardonne. Dieu pardonne. Nous aussi, on le pardonne. Le mal qu'il a fait, là, on le pardonne. C'est un frère. Moi-même, j'aimerais qu'on me pardonne tout le mal que j'ai fait. Donc, je ne peux pas en vouloir quelqu'un à vie. On le pardonne. Il n'a qu'à juste demander à ce que les gens prient pour lui. Par la prière. Dieu peut entendre la prière d'une personne. Il peut se relever. Tout est possible à Dieu. Nous demandons à Bob Lee d'arrêter l'orgueil. D'arrêter l'arrogance. D'arrêter de faire croire aux gens que tout va bien. Un matin, on va entendre qu'il est dans son tombeau. Ou on n'entend plus parler de lui. Parce que ce que j'ai vu hier, ce n'est pas bon. La mort est arrêtée derrière lui. Ce n'est pas bon. Il est en train de partir, petit à petit. Ces derniers souffles, là, au lieu de gaspiller, ça fait des directs. Pour faire croire aux gens que ça va chez lui. Il n'a qu'à prendre ces derniers souffles pour demander la prière. Pour prier. Pour demander pardon que les gens l'aident à la prière. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, que les gens ne croient pas que je souhaite l'amour de quelqu'un. Jamais. Que les gens ne croient pas que je suis chez moi. Je suis content. Parce que j'ai donné une parole un jour. Une révélation un jour. Et que cette révélation s'est accomplie. Et que quelqu'un est couché là-bas, il est malade. Au contraire, ça me fait mal que la personne n'a pas cherché à me joindre pour qu'on prie ensemble. Ça me fait mal que quand je donne une révélation sur quelqu'un de la sorte. Mon souhait n'est pas que ça arrive. Mon souhait est que la personne fasse tout pour que ça n'arrive pas. C'est pourquoi j'ai donné des révélations plusieurs fois sur les gens. En disant, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Je ne veux pas que ça arrive. C'est pourquoi je viens te dire. Pour que toi, tu fasses tout pour que ça n'arrive pas. Donc, pour être bref, je prie pour lui. Je prie que la grâce de Dieu soit sous sa vie. Je prie que le Seigneur, par sa grâce, se souvienne de lui. Que le Seigneur pardonne ses péchés. Chacun de vous se voit à la maison. Vous qui savez prier, allumez au moins une bougie à sa faveur. Priez pour lui. Pardonnez-le. Pardonnez tout le mal qu'il a dû faire. Pardonnez l'Ov-Gugu, pardonne-le. Les Gabonais, pardonnez-le. Moi, je le pardonne. Tous ceux à qui il a fait du mal, pardonnez-le. Priez pour lui. C'est un frère. Nous sommes tous des humains. On a tous fait des erreurs. On a tous fait des erreurs. C'est le pardon. L'amour et le pardon, c'est la chose la plus grande. Si je ne peux pas pardonner ce frère, Dieu aussi ne me pardonnera jamais. Pardonnez-le. Priez pour lui. Priez pour lui parce que notre frère est en train de partir. Même s'il fait semblant, il fait croire aux gens que ça va, il s'assoit pour faire encore des directs, ce n'est pas quelqu'un de normal en ce moment. Ce n'est pas simple. Seigneur, je veux, après avoir parlé pour ce frère, élever la voix devant le monde entier et prier pour lui. Je prie que mes anges qui me protègent ne tiennent pas compte du mal que cette personne m'a fait, qu'il soit pardonné, qu'il soit libéré et que le mal qu'il a fait à qui que ce soit soit pardonné. Je sais qu'en priant pour lui hier, tu m'as dit qu'il est trop tard. Mais Seigneur, tu es encore capable parce que tu as ressuscité Lazare. Nous continuons à intercéder à sa faveur dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, comme j'ai déjà pris du temps, je vais continuer mon direct avec vous. Le thème de ce direct, c'est Lève la main et reçois. Nous allons nous allons ... ous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti.